Alors brièvement, la transition du bon sens, c'est une série d'épisodes réalisés dans un style minimaliste et dont la production respecte les valeurs écologiques qu'elle défend. Le concept consiste à démontrer une incohérence dans la transition écologique telle qu'elle est proposée actuellement et de s'emparer de ce sujet. Peut-être faut-il aborder les solutions autrement, voire à l'inverse de ce que l'on nous suggère de faire. Concrètement, voici quelques exemples de thèmes abordés dans les épisodes. Zéro déchets réduit-il drastiquement l'empreinte écologique ? Écolieux sont-ils l'habitat de transition le plus efficace ? Composter et recycler mes déchets verts est-ce si super ? Le végétarisme, solution pour sauver le vivant ? Ou bien encore isoler sa maison, lutte contre le réchauffement climatique ? Un épisode se décomposera ainsi, explication du problème abordé, révélation pour Michel le chien qui change de paradigme. Mais Michel se heurte aux réalités de sa famille et de son environnement. Alors il fugue, observe et rencontre par l'intermédiaire d'autres animaux des acteurs du changement. Michel analyse ses données et en arrive à la conclusion qu'il faut imposer des lois fermes et c'est ce qu'il tentera dans une réalité parallèle, où il déchantera systématiquement comprenant que cela ne peut fonctionner ainsi. Alors il passe par plusieurs états mentaux, mais finit par trouver des solutions applicables et réalisables. Il revient à sa maison pour les mettre en application avec ses humains, son quartier et pourquoi pas le monde entier. Michel, avec ses contradictions de canidés mais aussi son bon sens, sera votre guide tout au long des épisodes. Il nous prouve que la transition n'est pas punitive, mais bien au contraire qu'elle peut devenir un jeu, en plus d'être indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada